1, 2, 1, 2 Prenez un zeste de moniteur, ajoutez 10 travailleurs, versez de l'innovation, mélangez l'ensemble et faites cuire le tout thermostat 2. Laissez reposer pendant quelques minutes, vous obtiendrez de la qualification et nos papilles gustatives seront comblées. Je vais vous montrer la cuisine des appels. Là, la plouche. Là, la légumerie. Et là, la préparation chaude. Le rôle du moniteur d'atelier dans un atelier, c'est de coordonner toutes les actions pour permettre à ce qu'on produise tous ensemble un produit, un mets, pour qu'on puisse le servir à midi. Donc on a des postes de travail, que ce soit en préparation froide, hors d'oeuvre ou dessert, on a la légumerie, on a le coin plonge et le coin production chaude. Alors, les tâches sont organisées et distribuées aux personnes en fonction de leurs compétences. Il y a des personnes qui ont plus de capacités que d'autres, donc à ce moment-là, on les met au chaud, à faire revenir des viandes, à faire des cuissons, à faire des sauces. Du chou rouge. Pour midi, tout ça ? Aux pommes. Là, je prends la température de la crème hongaise. Je vais faire ici, s'il a 80 degrés. S'il a 80 degrés, je l'enlève. Qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime bien aussi faire des plats comme le goulash, que j'aime bien faire. Concernant une personne qui travaille dans une cuisine collective sans diplôme, cette personne peut aussi y arriver. Je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas de CAP, de trucs comme ça. Mais même, je n'ai pas besoin d'avoir un CAP pour savoir faire de la bonne cuisine. Le midi, 80 en livraison sur trois points. Je fais chauffeur-livreur, réceptionner la marchandise et la mettre au chaud et ce qui est au niveau des crédités, à faire la préparation. Moi, je reste sur place parce que je fais le service. Donc, les buffets froids, on les produit, on les dresse ici sur place. Et ensuite, ils sont livrés et on part avec une équipe de travailleurs, encadrés par Christine, et c'est elle qui gère le service là-bas. Moi, je les encadre, je les accompagne. C'est-à-dire que, suivant la personne, si elle est un peu hésitante, si elle a peur, je la rassure, je vais avec elle. Et là, ils se sentent comme tout le monde, quoi. Et puis, c'est vrai qu'au niveau du service, il y a quand même une qualité. Ils font attention, ils sont respectueux des gens, ils sont discrets, ils sont... Ben, d'abord, on fait dans les plats, et après, on sert chez les gens. J'épluche beaucoup, je fais beaucoup dans la vaisselle, mais il faut apprendre. Au départ, ils ont une formation préalable de trois semaines à mois, voire plus si besoin. Bon, il y a eu d'autres formations, telles que l'HACCP, tout ce qui est hygiène, où on est très vigilants là-dessus, où il y a eu des formations externes. De la température normale d'une entrée, c'est 3 degrés. Et pour une viande, c'est 63 degrés. Et si on arrive à 40 degrés, il y a les micro-ondes qui s'installent sur la viande. Dans la restauration collective, nous sommes obligés de garder ces fameuses étiquettes pour permettre une traçabilité du produit ou du lot qu'on utilise, au cas où, un jour, il y a un problème, qu'on puisse remonter la filière jusqu'au producteur ou jusqu'au fabricant pour pouvoir éviter une surcontamination d'autres établissements. Bernard, fruit Bernard. Bernard, il était en atelier bois, et puis il est venu faire des stages chez nous en cuisine. Donc ça lui plaisait énormément. Et puis, on l'a intégré dans notre équipe cuisine. Et à partir de ce moment-là, il s'est épanoui. Donc il a plein de capacités qu'il n'avait pas à l'atelier bois. Ah oui, j'aime mon métier. Si je n'aimais pas mon métier, j'arrêterais la cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada